Donc vous voyez, j'ai volontairement pas de slide parce que c'est tout le challenge de ce talk. Ce qui fait qu'on va parler technique mais pas trop. Je suis vraiment là pour faire plutôt de, comme je disais, de l'acculturation sur le sujet. Et sur un sujet notamment qui concerne les micro-architectures front. Donc on va faire un truc, on va prendre, voilà. Alors attendez, je me chauffe. Voilà. Voilà, ceci est une application web qui tourne. D'accord ? Ça marche, elle peut être simple ou au contraire, elle peut être compliquée. Voilà, on comprend pas ce qui se passe mais ça continue de marcher. Ce qui est bien c'est que globalement ça tourne, le rendu est pas trop dégueulasse. On se dit que c'est plutôt chouette. Par contre quand on regarde d'un peu plus près, là en fait je vous ai sorti, mes toutes premières balles de jonglage qui commencent à dater, ça fait un moment, elles tâchent les mains. En gros c'est du code certes legacy, on en parlait juste avant, mais c'est surtout qu'il commence à être un petit peu vieux. Et l'enjeu, en effet, il peut concerner le recrutement. potentiellement, bah j'utilise un framework ou des balles qui ont des failles de sécu. Donc je suis embêté. Et il faut que je fasse évoluer ça. Et à côté de ça, bah j'ai un nouveau framework, ici, tout beau, qui lui, bah j'ai envie au contraire de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tenter, on est en train de... Du coup, on a notre application qui tourne. Et puis on va changer tout ça. Voilà. Bon. Bah j'ai fait mon changement d'application, très bien. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu un petit moment, une sorte d'interruption de service, un truc pas très élégant, une sorte d'arrêt qui va pas. On se dit que c'est pas idéal. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va se poser un peu quelques questions, et puis on va se dire, mais il y a des gens qui ont l'habitude, parce que moi je suis plutôt fronteux à la base, qui ont l'habitude de faire des trucs un peu modulaires, côté back-end, ils ont fait un truc qui marchait pas mal, qui sont les microservices, tout ça. Donc l'idée c'était d'isoler un petit peu, justement, permettre d'éviter des fois des points un peu trop centraux, etc. Et donc, et bah cette idée des microservices back-end, on l'a amenée finalement côté front-end. L'idée à la base, elle est venue de grosses équipes qui bossaient sur des produits où justement on avait besoin d'avoir, comme on avait plein d'équipes, tout à l'heure on disait, il y a 5 équipes, il y aura 5 modules, bah en fait côté front, on se retrouvait en effet à avoir 5 modules front, et on a envie que ça marche. Donc, le concept est assez simple, on va se dire que finalement ma balle, ici, et bah ça va être un web component, ou des fois, même dans l'historique, uniframe potentiellement. L'enjeu étant essentiellement d'isoler, en fait, globalement, je vais pouvoir faire tourner, et chaque balle va être complètement indépendante. De cette manière là, je vais pouvoir changer un petit peu les choses. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte que cette idée, au début, quand on a parlé des micros front-end, on avait vachement en tête le côté, faut que j'ai plein de micro-bouts. en fait, non, des bonnes archives micro-front-end, potentiellement, des fois, elles vont représenter des grands pans d'application. À un moment dans ma carrière, je suis passé par Lucas, qui est un éditeur SaaS, si jamais vous connaissez ça, chez vous, bah voilà, tant mieux pour vous, sinon c'est pas grave. Et, ce qui était intéressant, et dans leur façon, et dans leur vision qu'ils avaient de développer ça, c'est qu'on avait des produits, mais, finalement, ils faisaient du micro-front-end en mode, un pan d'application, une page dans laquelle je navigue égale un build, en fait, un nouveau build. Il y avait, certes, des composants communs qui me permettaient de naviguer proprement, et puis, bah, globalement, moi, en tant qu'utilisateur, c'était hyper transparent. En fait, je voyais pas la différence, le fait que je passais d'un jQuery à un Angular, à un Backbone, moi, je sais pas quoi, parce que c'était correctement fait. Et donc, ça, c'est comme ça que ça va fonctionner. L'idée, après, ça va être de se dire, ok, mais il y a quand même des choses un peu communes. On va commencer à isoler, et puis, il va falloir qu'on passe des données, des paramètres. Donc là, depuis tout à l'heure, vous voyez mes balles, très bien, mais en fait, qu'est-ce qui fait tourner mes balles ? Qu'est-ce qui les lance ? C'est moi. Et moi, du coup, je représente quoi ? Bah, en fait, moi, je vais représenter une sorte de super contrôleur JavaScript, qui est cet orchestrateur au sein des micro-architectures fontes, qui va du coup, permettre de faire ce passage de paramètres. On va isoler, du coup, chacun va avoir son rôle, éventuellement un state interne, mais pour autant, une cohérence supplémentaire va être prise en compte par un état externe. Un des inconvénients qui a commencé à venir avec ça, c'est celui-là. C'est de se dire, ok, je vais commencer à isoler. Imaginez, j'ai plein d'iframes. Bah là, on se voit bien, on se rend bien compte qu'en effet, il y a un peu plus de poids que ce qu'il faudrait. Résultat, le poids de mon application, parce que je veux faire tourner du Angular, du React, et je ne sais pas quoi, ou d'une fois même deux, trois React dans ma page. Du coup, on se retrouve à un poids plus lourd que ce qu'on devrait avoir. C'est là que débarque, c'est là que débarque aussi un autre concept. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, bah finalement, de faire cohabiter plein de trucs ensemble. Donc ça marche, est-ce que j'ai l'air à l'aise à le faire ? Est-ce qu'on se grosse, c'est une bonne maintenabilité, etc. ? Pas forcément. Ce n'est pas pour faire plaisir à nos équipes qu'on va se dire « Ah, c'est génial, je vais embrasser les micro frontaines et puis tout le monde va faire ce qu'il veut. » Ce n'est pas l'idée en fait. On voit qu'on commence à avoir quelques concepts justement qui pointent le bout de l'or nez et donc on va essayer justement de réfléchir un petit peu à tout ça. C'est là que débarque du coup la notion de fédération de modules. La fédération de modules, elle va permettre de mutualiser des choses. typiquement. Là, je vais prendre une caractéristique commune. Ce n'est pas une... Ça, ça s'appelle une balle sac. Elle est un peu molle. Ça, c'est des balles dures. Donc du coup, j'ai mutualisé le côté balle dure, ce qui fait que au final, le poids de mon application, il est beaucoup plus léger. Parce que du coup, j'ai réparti j'ai réparti en fait ces téléchargements. Donc c'est en ça que ça va pouvoir servir par exemple. Donc là, on va utiliser la fédération de modules avec des choses comme ça. Donc, comment on va faire ? Après, comment ça va communiquer tout ça ? Alors là, je vais faire un tout petit peu de moment circassien. En tant que jongleur, nous aussi, on a notre propre langage à nous. On appelle ça le sideswap. Et en fait, c'est des suites de chiffres. C'est ça. Et en fait, chaque chiffre va représenter une notion de temps. Pour qu'un sideswap soit valide, il faut que les trois chiffres, que la somme des trois chiffres qui le composent divisé par le nombre de chiffres soit un nombre entier. 4, 4, 1, ça fait 9. Il y a trois chiffres, ça fait 3, c'est valable. Bon, il y a d'autres règles. Mais voilà. Et donc, 1, c'est un temps comme ça. 2, c'est un temps qui reste. 3, ça va être croisé. 4, 4, comme ça. C'est pas une histoire de hauteur, c'est vraiment une histoire de temps. Si je vous parle de ça, c'est que justement, on va commencer à appliquer un petit peu tout ça. Et on va tenter un truc. Donc, je vous ai mis des sideswap ici. Et moi, je vais jongler et appliquer des sideswap parce que vous allez faire du coup, les utilisateurs et utilisatrices de mon application. Donc là, je suis parti, pour l'instant, je suis parti sur du 3, 3, 3. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite ? Là, vous avez... Vous me dites les chiffres, en fait. Ça se dit 4, 4, 1, 4, 2, 3, 5, 3, 1, 3, 3, 3. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite ? 4, 4, 1, OK. Là, je suis parti à faire du 4, 4, 1. Allez, j'en fais une dernière et puis après, vous aurez compris. 5, 3, 1, OK. Voilà. Donc, ce qu'on se rend compte, ici, est-ce que je vais vous montrer, c'est que moi, on voit bien l'idée de le contrôleur va donner des intentions, des instructions, finalement, à mes composants qui sont mes micro frontaines. De cette manière-là, c'est comme ça qu'on communique, en fait. C'est comme ça qu'on va faire communiquer les choses. On peut avoir de l'isolation, ce qui fait que, si je reprends mon legacy de tout à l'heure, je vais pouvoir tranquillement le faire évoluer. Donc, il faut que j'isole petit à petit mes balles. Hop. Voilà. Je vais isoler celle-ci. Puis là, j'aurais fait ma migration. Ah, j'ai dû prendre une autre balle aussi. C'est pas grave. Du coup, je suis parti justement sur un autre rémarque, ce qui est pas mal, parce que justement, ce que je voulais montrer aussi en finalité, c'est que l'objectif quand on regarde et qu'on s'intéresse à cette problématique des micro frontaines, c'est l'enjeu d'isolation de concept pour pouvoir faire migrer plus facilement. Je vous recommande quand même au maximum d'avoir une histoire de cohérence, de choisir des patterns, de pas pour autant vous interdire les spécificités. Typiquement, ici, imaginons, j'ai un besoin très spécifique qui est du rebond. Je peux pas le faire avec les autres balles. Du coup, je suis obligé d'intégrer un framework spécifique à mon application. mais parce que justement, j'ai mis en place ces principes de micro frontaines, je vais pouvoir le gérer beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager pour démontrer et vulgariser un petit peu tout ça. Je vous remercie. merci. Merci. Applaudissements